Années 1687-1726, Isaac Newton publie en latin « Philosophiae naturalis principiae mathematica » qui est traduit en français sous le titre « Principes mathématiques de la philosophie naturelle » par fait Madame la Marquise du Châtelet. Ce livre est considéré comme la plus grande œuvre de Newton. D'ailleurs, la preface historique de la version française s'ouvre en ce thème. Cette traduction « Que les plus savants hommes de France devois faire et que les autres doivent étudier, une femme l'entreprise est achevée à l'étonnement et à la gloire de son pays. » Gabriel de Breteuil, Marquise du Châtelet, est l'auteur de cette traduction devenue nécessaire à tous ceux qui vautront acquérir ces profondes connaissances dont le monde est redevable au grand Newton. Cependant, quelques notions énoncées dans ce livre étaient sujettes à des accusations d'emprunt. Newton reconnaîtra la présidence de ces notions quérilées et le mentionnera dans les éditions suivantes. Quoi qu'il en soit, ce livre énonce quatre des grands principes fondamentaux de la mécanique classique, à savoir la loi universelle de gravitation et les trois lois du mouvement. Ces principes, bien qu'aujourd'hui limités, suffisent pour les sciences industrielles du bâtisseur. Ce sont ces grands principes que nous verrons dans cette vidéo. Cette vidéo est la première partie d'une série de vidéos. Regarde-la donc jusqu'au bout pour bien comprendre les autres publications. La loi universelle de gravitation La loi universelle de gravitation dispose que deux corps massifs séparés l'un de l'autre s'attirent réciproquement en exerçant des forces égales mais opposées, de magnitude proportionnelle à leur masse respective et inversement proportionnel au carré de la distance qui sépare leur centre de gravité. Prenons deux corps séparés l'un de l'autre, comme par exemple une pierre et une balle. La pierre attire la balle vers elle et vice-versa, même si ce n'est pas perceptible. Un autre exemple à moitié perceptible est l'attraction entre la terre et les objets à sa surface. Dans ce cas, la force d'attraction est appelée poids. La première loi de Newton ou principe d'inertie Son énoncé Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement à ligne droite à vitesse constante dans lequel il se trouve, à moins que quelques forces n'ajustent sur lui et ne le contraignent à changer d'état. Ce qui signifie que sans force extérieure, la pierre posée sur une table restera indéfiniment en repos. Vérifions Entendons encore un peu Un tout petit peu Repos complet Ou encore qu'elle abale, plus précisément son sang de grotation. Se déplaçant à vitesse constante de translation le long d'une ligne droite ne changera jamais de trajectoire ni de vitesse et ne s'arrêtera jamais si aucune force ne lui est appliquée. Plus prosaïquement, les objets ont tendance à ne pas modifier l'état dans lequel ils sont. C'est le principe d'inertie La deuxième loi de Newton ou principe fondamental de la dynamique de translation Cette loi semble généraliser le principe d'inertie. Elle énonce que les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font en ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Autrement dit, la vitesse avec laquelle un corps change, par exemple sa vitesse de déplacement, est fonction de la force extérieure qui lui est imposée et ce changement se fait dans la direction de la force. Notons qu'il ne s'agit pas simplement du changement de vitesse, mais de la rapidité avec laquelle la vitesse change. Par exemple, le ballon qui se déplace s'arrêtera plus vite si l'on tire plus fort sur la corde qui le retient. La troisième loi de Newton, principe d'action-réaction La troisième loi est la plus populaire, c'est le principe d'action-réaction. L'action est toujours égale et opposée à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Autrement dit, les forces ajustent en paix et s'appliquent sur chacun des corps en présence. C'est dit que la pierre posée sur la table applique sur cette dernière une force et inversement, la table exerce sur la pierre une force de même amplitude mais de sens contraire. Les forces naissent toutes les deux à la surface de contact des deux corps. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons l'interaction entre ces lois. Nous illustrerons notamment comment ces lois s'appliquent dans les sciences industrielles. Merci d'avoir regardé ces vidéos jusqu'au bout. J'espère que t'as plu. Clique si j'aime et dis-le-moi dans les commentaires. Une fois de plus, je t'invite à t'abonner et à activer la communication pour ne rien rater des futures publications. Partage le doute de toi. Rejoignez-moi sur les restes de page, toi tu trouveras les liens en zone de description. WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram.